Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire une restructuration complète de mon érape palmatum et je vais également réaliser une greffe par perçage. Alors cet érape palmatum, ça fait plusieurs fois que vous le voyez sur la chaîne, il me semble que la première fois c'était une taille de structure, j'étais vraiment revenu en arrière sur les branches pour essayer de commencer à travailler sur la connicité des branches. Il y a eu également un travail sur la marcotte, la marcotte que j'ai faite au milieu du tronc pour vraiment récupérer la partie intéressante du tronc et j'avais enchaîné sur une autre vidéo sur une taille de densification, une taille en verre au printemps sur les rameaux jeunes, donc les rameaux en verre pour densifier l'érable. Donc le plus simple c'est que je vous mette une petite vidéo qui résume un peu l'historique de cet arbre et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Alors l'idée de cet atelier c'est vraiment de repartir de zéro sur la base, étant donné que je suis vraiment reparti avec la marcotte du nez barri, je veux vraiment travailler maintenant sur une belle ligne de tronc et retravailler l'ensemble des cicatrices, les plaies pour vraiment faire quelque chose de bien lisse, de bien propre, avoir une bonne ligne de tronc parfaite. Donc vous allez voir que ça va être assez drastique. Donc je commence par supprimer certaines branches, je vais supprimer justement principalement les grosses branches parce que pour l'instant je travaille sur la ligne de tronc, je n'ai pas besoin d'avoir des grosses branches, des gros tubes, et je vais justement repartir sur des branches beaucoup plus fines que je vais ensuite travailler par la suite en les faisant grossir et en les ramifiant en même temps. Donc là je commence à rogner proprement une coupe. Donc je vous montre ça en détail parce que je vais faire ça sur l'ensemble des plaies et il faut vraiment que les plaies soient vraiment parfaitement planes et qu'elles épousent le mieux possible la continuité de la ligne de tronc. Donc j'utilise ma pince ronde, ma pince concave et également le couteau pour vraiment bien 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 lisser les bords pour éviter qu'il y ait des transitions qui soient trop abruptes. Je veux vraiment quelque chose de lisse, comme si en gros il n'y avait jamais eu une branche et que la surface de la ligne de tronc soit lisse, elle soit continue. Alors ensuite j'applique du cicatrisant en pâte. Donc pour ça il faut vraiment que je sèche la plaie donc c'est pour ça que je passe un peu mon doigt pour vraiment que ce soit sec. Il faut que le mastic soit sec. Par contre j'humidifie mes doigts pour pas que ça colle. Il ne faut pas mettre de l'eau directement dans le mastic parce que justement son but c'est de fermer une plaie et que ce soit hermétique à l'eau. Si le mastic est mouillé de base, effectivement ça ne va pas coller à nos doigts. Par contre ça risque de mal coller à la plaie. Et puis même si on arrive à le faire tenir, il y aura de l'humidité entre la plaie et le mastic. Et ça c'est pas bon du tout. Donc il faut vraiment que la plaie soit sèche et que le mastic soit sec. Par contre on peut humidifier nos doigts pour l'appliquer pour pas que ça colle justement. Donc je l'applique sur toutes les plaies. Je l'aplanie bien, j'épouse bien les formes pour que ce soit bien hermétique. Je continue à nettoyer un peu le tronc. Tout ce qui est trop fin, sec, mal dirigé. Et je supprime aussi majoritairement les gros tubes. Vraiment tout ce qui est gros tubes, je veux vraiment repartir sur des choses beaucoup plus fines que je pourrais travailler par la suite. Là je vois par exemple quelque chose qui monte vers le haut. Je le supprime et je vais repartir en fait sur des toutes petites tiges que je laisse à la base. Là encore quand je fais une coupe, j'essaye de faire au plus propre. J'utilise toujours mon couteau pour déligner la coupe tout autour pour vraiment qu'il y ait une transition parfaite entre la plaie et le bois qui existe encore. Là je supprime une branche parce qu'il y en a deux qui sont côte à côte. Et là ça va être pareil, je vais rogner au maximum. Le but c'est vraiment de retrouver en fait un tronc nu comme s'il n'y avait jamais eu une branche. Donc il ne faut pas qu'il y ait de bourrelet, de choses qui dépassent en fait de la silhouette du tronc. Donc là le mieux c'est vraiment la pince, on creuse, on creuse. Et puis ensuite on nettoie au mieux avec le couteau parce que le couteau ça permet vraiment de peler des choses très 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 fines et puis de retirer des parties qu'on ne pourrait pas faire avec la pince ou alors très grossièrement. Donc la pince c'est vraiment pour dégrossir et puis ensuite le couteau vraiment pour bien 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 déligner tout le pourtour de la plaie. Donc ce n'est pas évident, des fois il n'y a pas beaucoup de place. En plus il ne faut pas toucher le mastic qu'on a mis ailleurs donc il faut essayer de bien 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 maintenir le couteau pour pas que ça descende d'un coup. Donc on essaie de trouver des points d'appui et on essaie de faire ça doucement, le plus tranquillement possible. Donc là j'applique du mastic entre deux plaies j'ai carrément rejoint en fait deux coupes pour vraiment faire quelque chose de bien lisse, de bien propre. Là on passe sur une autre branche alors cette branche vous allez voir c'est assez spéciale en toute logique je l'aurais supprimé parce qu'elle est trop grosse je garde cette tige parce que c'est celle qui va être utilisée pour la ref. Donc c'est la seule raison pour laquelle je garde la grosse branche à la base parce qu'elle maintient la tige qui m'intéresse. C'est la seule tige en fait qui s'est bien développée entre guillemets au printemps que je n'avais pas taillée et j'avais anticipé en me disant que celle-ci elle pourrait être utilisée pour faire une greffe en perçage. Donc j'en profite pour nettoyer la branche qui est à côté celle-ci va rester définitivement. Et là je vous montre en fait avec le doigt que j'imagine la ligne de tronc donc effectivement je vois que ça monte trop haut la partie en haut elle est vraiment trop raide trop grosse il n'y a pas de diminution de diamètre et du coup là en fait on a tout ce qu'il faut on a la branche de droite, la branche de gauche une branche de profondeur, plein de petites branches qui vont pouvoir être développées et par la suite il faudra juste trouver une branche un nouveau leader pour faire la tête. Donc effectivement je vais devoir me séparer d'une grosse partie du tronc et là je montre avec mon doigt l'endroit où je vais le faire. Donc je commence par nettoyer en fait les branches qui sont placées trop près de la coupe que je vais faire et ça, ça va constituer justement la taille la plus drastique de l'arbre mais il faut toujours penser à l'avenir en se disant que de toute façon cette partie elle n'allait pas s'améliorer avec le temps il y avait des défauts de conicité c'était trop raide donc quand on veut vraiment changer de mouvement il faut carrément couper et repartir sur une autre branche en arrière donc là je vais repartir sur la gauche comme ça, ça fera vraiment un mouvement à droite, à gauche, à droite, à gauche mais avec une diminution de diamètre progressive et c'est ça qui va faire la beauté de la ligne de tronc parce qu'on aura une belle conicité donc là j'utilise la scie japonaise c'est ce qu'il y a de mieux pour faire des coupes comme ça assez précisément donc je procède à la coupe donc là j'ai retiré la tête et je vous fais un gros plan pour vous montrer en fait une ancienne coupe que j'avais faite où j'avais mis du mastic et on voit que justement il y a eu un recouvrement pour fermer la plaie et le mastic est tombé donc vraiment le mastic il est dessus sur la plaie et ensuite vous avez de la création de matière sur la plaie qui va pousser le mastic et on voit que ça a été complètement fermé là on en voit une autre coupe là juste à côté de là où je coupe on voit qu'il y a une ancienne coupe et ça s'est complètement fermé il y a juste un petit trou au milieu il suffit éventuellement de réactiver un peu la plaie et ça a complètement se fermé et ensuite il y aura de l'écorce qui va se former etc et on verra la plaie de moins en moins moi en tout cas je l'ai observé c'est qu'il faut vraiment faire la plaie le plus plat possible et le plus affleur de la continuité de la lune de tronc il ne faut pas que la plaie ressorte ou que la plaie soit trop creusée il faut qu'elle soit entre guillemets parfaitement plane et de toute manière il faut s'imaginer qu'il y aura de la matière qui va se mettre par dessus la plaie donc tout ce qui va se mettre par dessus ce sera en plus donc il y aura une surépaisseur donc il vaut mieux faire la plaie bien 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 à plat légèrement creusée et tout ce qui va se mettre par dessus ce sera bien dans la continuité de l'écorce donc là je continue mon nettoyage je garde uniquement les branches que je juge être utiles donc je ne vais pas en garder beaucoup juste des principales une à droite une à gauche branches de rappel branches de profondeur pas plus mais je nettoie tout ce qu'il y a autour donc là il y a d'anciennes coupes avec des plaies qui ne sont pas très belles donc je rogne tout je recommence tout entre guillemets c'est vraiment là un travail de fond je reprends vraiment les fondations de l'arbre le système primaire et en système secondaire je garde juste quelques moignons quelques départs là c'est pareil vous voyez que j'essaie de faire une plaie qui soit le plus affleur de la ligne de tronc là on voit que ça dépasse un peu et j'essaie de rogner rogner le maximum et je finis au couteau pour bien faire une belle transition entre la plaie et les corses qui restent autour je le mastique je l'applique le plus à plat possible sur les côtés je ferme le plus à plat possible pour que ce soit vraiment bien hermétique je profite du couteau aussi pour nettoyer quelques coupes que j'avais faites là j'ai coupé des toutes petites branches mais je n'avais pas pensé à couper entre guillemets ce qui ressortait légèrement même si ça ressort d'un demi millimètre je préfère bien le nettoyer pour que tout soit à fleur qu'il n'y ait rien qui dépasse donc là on voit les deux branches principales la branche arrière une branche de rappel à droite une autre branche à gauche et puis une branche qui vient vers nous donc je me dis qu'il y a tout ce qu'il faut par contre effectivement à l'arrière il y a un creux on voit que le tronc est assez droit et il faudrait une branche à l'arrière et c'est là que je décide de faire la greffe pour placer la branche exactement là où je veux et je vais me servir justement de cette tige que j'ai gardée exprès pour ça donc la première chose que je fais c'est de choisir le bon foré donc là j'essaie de trouver un diamètre qui correspond au diamètre du plan mais un peu plus grand pour qu'on ait la place de bien placer la branche je le place dans la perceuse donc là le plus difficile en fait à faire c'est de bien repérer l'endroit où on va percer et en plus moi je le fais à l'arrière c'est à dire que je commence par percer la sortie de la tige et je vais jusqu'à l'entrée donc là j'essaie de repérer avec mes doigts en faisant tourner l'arme en essayant de repérer au mieux l'endroit de sortie de la branche et là j'ai trouvé à cet endroit là donc je fais un petit trou pour me repérer et là je commence à percer donc je choisis aussi l'inclinaison il ne faut pas que ça arrive pile derrière une branche donc j'observe bien il faut vraiment bien trouver l'inclinaison à l'avance parce qu'on ne peut pas voir à travers ce qui va se passer et essayer de bien anticiper là où on va ressortir donc j'y vais très doucement là il ne faut pas y aller à fond parce que sinon on risque de brûler l'intérieur du bois ou au moins le faire chauffer donc j'y vais tout doucement au minimum de vitesse et c'est assez long et puis il faut quand même appuyer parce que ça ne va pas rentrer tout seul donc je le fais progressivement et ça finit ensuite par sortir de l'autre côté je mets en marche arrière la perceuse et je ressors tranquillement je commence par ligaturer en fait la branche qui va me servir de greffe auto-greffe d'ailleurs je la ligature parce qu'en fait on va devoir la plier pour qu'elle aille dans le trou si je ne la ligature pas on pourrait la mettre dans le trou mais ça risque d'être un peu élastique là le fait de mettre de la ligature ça va permettre vraiment de la bloquer dans le trou et qu'elle ne bouge pas c'est vraiment je pense que le secret de la greffe c'est que ça doit rester immobile pendant toute la saison de croissance donc pour que ça reste immobile il faut déjà lui donner le mouvement pour que la tige à l'intérieur du trou ne se déplace pas du tout d'un millimètre donc là je la dirige progressivement vers le trou donc ça fait quand même un pliage à 90 de ré d'où l'intérêt d'avoir des tiges assez fines pour faire les greffes je commence à l'insérer et je vais très 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 doucement parce que l'idée c'est de ne pas arracher les bourgeons dans le sens contraire donc là j'ai fait un trou suffisamment grand pour que ça puisse rentrer tranquillement mais pas trop grand pour qu'il y ait un contact justement entre le bois de la tige et le bois à l'intérieur de l'arbre alors il y en a même aussi qui utilisent du papier de ver pour retirer un peu de l'écorce pour arriver au cambium pour que vraiment il y ait un contact bon là je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas exactement où j'allais m'arrêter donc je compte sur le fait que le diamètre soit bien serré à l'intérieur pour qu'il y ait un bon contact pour la suite donc là la ref est en place et il ne reste plus qu'à fermer entre guillemets l'entrée et la sortie et là encore j'utilise du mastic donc là le but c'est vraiment de fermer l'entrée fermer la sortie et que ce soit parfaitement hermétique il ne faut pas que ça sèche à l'intérieur il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre à l'intérieur donc j'essaie de faire en fait un cône bien propre bien fermé et j'avoue que ce n'est pas évident c'est plus facile de fermer des plaies à plat que de faire cette fermeture avec la tige en place donc j'essaie de m'appliquer je fais pareil pour la sortie donc je fais juste une forme de cône je la pique en bas je remonte vers le haut qui vient en fait englober la tige donc là la ref est en place la tige rentre dans l'arbre et elle ressort à l'endroit où je veux donc au fur et à mesure la branche va grossir la tige qui ressort va être alimentée par la branche évidemment mais au fur et à mesure elle va être alimentée aussi par l'arbre et elle va finir par grossir plus vite que la tige qui rentre dans l'arbre je ne sais pas si c'est clair mais en gros il y a un diamètre entrant et un diamètre sortant dès que le diamètre sortant grossit plus vite que le diamètre entrant on considère que la greffe est bonne et on peut couper l'alimentation de l'autre côté donc là je rogne au mieux la partie qui a été justement sciée et j'essaie d'arrondir un peu les bords pour entre guillemets créer la future forme de la continuité de la ligne de tronc mais je pense que quand la tige en haut aura pris de la force et poursuivra la ligne de tronc il y aura une grosse partie encore que je vais enlever rogner au fur et à mesure donc pour l'instant je laisse de la marge donc le but effectivement c'est de lisser la transition des diamètres il y a un gros diamètre sur lequel je suis en train de travailler et un fin diamètre tout en haut qui va devoir grossir pour faire la tête donc le but ça va être d'essayer de gérer les différents diamètres les transitions, d'avoir quelque chose de conique qui diminue au fur et à mesure qu'on monte tout en haut et là la plaie que j'ai faite il va falloir la retravailler plusieurs fois je pense donc je finis par nettoyer tout le pot parce qu'il y a eu pas mal de coupes de bois qui ont été coupées l'atelier est terminé j'ai fini de sélectionner l'ensemble de la ligne de tronc que je voulais laisser j'ai supprimé toutes les branches que je considérais inutiles pour le développement de l'arbre j'ai gardé quelques petites branches fines ou moyennes en bas pour commencer à travailler sur les branches mais pour le moment la priorité c'est vraiment le développement de la ligne de tronc c'est à dire une belle ligne de tronc avec du mouvement aucune raideur et une conicité parfaite c'est ce que je vais essayer de faire et pour ça il a fallu faire une grosse taille drastique et aussi créer des branches qui manquent donc la technique de la rêve c'est vraiment une technique idéale pour créer des branches et au final en pensant à ça on peut se dire qu'on peut travailler uniquement sur la ligne de tronc dans un premier temps et ensuite on peut créer toutes les branches qu'on veut sans attendre plusieurs années qu'il y ait le bon bourgeonnement au bon endroit on peut greffer à l'endroit exact où on veut une branche et ça je trouve que c'est une technique avec des avantages énormes ça fait une insertion de branches naturelles on maîtrise exactement l'endroit où on souhaite avoir la branche on peut faire des greffes avec des plans externes on fait tenir le pot en hauteur et on fait le perçage mais on peut aussi faire comme j'ai fait une auto greffe par contre effectivement il faut à un moment laisser tiger pour anticiper le fait qu'on va faire des greffes en fin d'hiver voilà donc ce travail c'est vraiment un gros travail de fond une vraie restructuration de mon érable avec la technique de greffe que je trouve vraiment excellente alors pour le coup c'est une première expérience pour moi cette greffe j'ai bien cherché à comprendre comment ça marchait à comprendre comment le faire et je pense que le travail a correctement été fait maintenant il va falloir se donner rendez-vous à la fin de l'année pour voir comment ça a réagi et j'espère que ça va fonctionner en tout cas cette technique une fois qu'on la maîtrise je pense que c'est quelque chose d'excellent parce qu'on peut vraiment créer ce qu'on veut où on veut on peut reconstruire entre guillemets toutes les branches qu'on veut et à l'endroit qu'on veut on parle vraiment de petites tiges et on peut construire une branche assez facilement par contre la ligne de tronc c'est un peu plus long et vous voyez que je suis toujours en train de continuer à travailler sur cette ligne de tronc et pour le coup je ne m'occupe pas trop des branches pour le moment tant que la ligne de tronc n'est pas parfaite selon moi un tronc assez massif avec de beaux mouvements des choses lisses, régulières avec une belle diminution de diamètre et puis un bonnet baril bien mis en valeur donc pour le coup là je repars de zéro je refais ma ligne de tronc là on va dire que j'ai fait les deux tiers de l'arbre il ne reste plus que le dernier tiers à développer grâce à la petite tige que j'ai laissée en haut et une fois que cette tige aura eu le bon mouvement le bon diamètre elle va subir quelques petites tailles successives pour vraiment travailler la conicité mais une fois que cette branche aura pris le relais et qu'on aura une ligne de tronc parfaite avec une belle continuité là on pourra commencer à travailler les branches et on peut aussi le travailler en parallèle de ce que je suis en train de vous dire c'est que là je vais continuer à travailler la ligne de tronc mais je peux commencer à travailler les branches pour ne pas perdre trop de temps voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous donnera envie de retravailler en profondeur vos structures sur vos érables parce qu'un érable pour qu'il n'y ait aucun défaut c'est toujours très 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 compliqué ça met des années et des années et des années de travail j'essaie de me projeter dans le futur et j'hésite pas à revenir vraiment fortement en arrière sur la structure pour éviter de travailler dans le vide parce que si je travaille sur une structure qui n'est pas bonne je pourrais avoir toutes les belles identifications et les belles branches que je veux si la base n'est pas bonne ça va rester et ça sera pas bon pour moi en tout cas on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bon de saille donc les premières branches du tronc le plus simple c'est que je vous mette un petit historique le plus simple c'est que je vous mette un petit vis donc évidemment j'applique du mastic à pâte dure donc c'est du cicatrisant j'applique du cicatrisant j'applique du cicatrisant à pâte dure sur la plaie j'essaie vraiment de m'appliquer pour la position j'essaie vraiment de bien m'appliquer pour bien mettre en place et j'essaie de m'appliquer au mieux pour bien mettre en place le mastic donc la transition entre les deux diamètres donc le gros diamètre que je suis en train de relier et le diamètre de la tige de tête tant que la tige là-haut aura pas pris le relais voilà je laisse un peu de la marge mais dès que la tige là-haut aura pris le relais pour le moment la priorité principale mais pour le moment sans attendre qu'il y ait le bourgeonnement au bon endroit sans attendre qu'il y ait le bon bourgeonnement une grosse ruste et qu'elles épousent le mieux possible et qu'elles épousent le mieux possible effectivement ça va pas mouiller et ça va pas coller à Nodia et ça va pas mouiller et ça va pas mouiller